Bonjour et bienvenue sur la chaîne 100% dédiée à la contrée et à la coinche. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une technique que j'aime bien utiliser et que j'appelle la technique des trois atouts. C'est une technique assez spécifique quand on a une combinaison de cartes spécifiques. Je vais tout vous dire dans quelques secondes. Là, je parle à carreaux et la technique des trois atouts consiste à parler à 80 quand on a trois atouts, uniquement trois atouts. Je n'ai jamais testé la technique des trois atouts sans valet. Je vous avoue qu'à chaque fois, j'ai testé avec au moins le valet et deux autres cartes, que ce soit des cartes fortes ou moins fortes d'ailleurs. Ça, ça n'a pas d'importance et pas forcément besoin non plus d'avoir des as. Si vous avez des longues, c'est-à-dire trois quatre cartes de la même couleur, c'est vraiment un atout pour faire couper les adversaires. Donc, le but de la technique des trois atouts, ça va être de faire couper ses adversaires tout en gardant ses atouts au plus possible. Donc, je vais expliquer au fur et à mesure que le jeu joue. Donc là, je ne vais pas faire de tour d'atouts. Typiquement, je garde mes atouts pour couper seulement. Donc là, mon partenaire, on voit qu'il a coupé avec la dame de carreau. Donc, ça fait un atout en moins. Là, je prends avec mon as. Et là, la technique, ça va être de faire couper. Donc, deux atouts de sortie, la dame et le 7. Ensuite, moi, je vais couper avec ma carte la plus forte entre l'as et le 10 pour prendre un maximum de points, mais surtout pas avec mon valet. Et mon valet, en fait, le but, c'est de le garder jusqu'à la fin, si je peux. Parce que des fois, on me fait couper et je ne peux pas le garder jusqu'à la fin. Mais je le garde le plus longtemps possible pour marquer déjà la 10 de der et avoir 10 points de plus. Donc, je coupe avec mon as. Le partenaire coupe avec un 8. Pas le partenaire, pardon. L'adversaire. Maxence, lui, s'est bien joué d'ailleurs. Il va surcouper, même s'il n'était pas obligé. Mais il va, en fait, garder son 9, récupérer son 9 en surcoupant. Moi, dans un même temps, eh bien, ça me libère du poids de savoir qui est-ce qui a le 9. Est-ce que c'est Stéphanie ? Est-ce que c'est Maxence ? Vu qu'il est déjà sorti, en fait, je suis maître avec mon valet et mon 10. Et je finis, donc, avec mon valet et je peux remplir mon contrat haut la main avec seulement 3 atouts et un os en main. J'espère que cette technique vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous la mettez en place ou si vous avez des questions, des remarques, etc. N'hésitez pas, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.